Samouraï Commando, Mission 1549, est l'un de mes films préférés de tous les temps. Un accident lors d'essais d'un bouclier magnétique artificiel anti-plasma au champ d'entraînement de la force d'autodéfense terrestre japonaisiste Fuji envoie la troisième compagnie expérimentale spéciale. Sous le commandement du colonel Matoba, dans un glissement de temps de 460 ans dans le passé, dans l'ère de la guerre civile. Dans le même temps, une anomalie de nombre imaginaire que l'on pense être causée par des interférences du passé commence à éroder le présent. Ouvrant des trous spatio-temporels de plus en plus larges dans tout le Japon. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne vois plus rien ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Alerte rouge ! Destruction totale de la zone expérimentale. Je répète, destruction totale. Alerte rouge. Que toutes les unités restent en position. Restez vigilants. Bien reçus. On reste à l'écoute. Bonne chance. À part la radio, plus rien ne fonctionne. Le QG ne répond pas ! Essayez de les joindre. À vos ordres ! Corée Bayashi, rétablissez la ligne. Vite. À vos ordres ! Je répète, donnez-nous votre position. Terminée. Vous nous entendez ? Colonel, votre position. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Mais... Sergent Morita ! Sergent Morita ! Ennemis en vue, pardon. Sergent Morita ! 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 Qu'est-ce que c'est ? Sergent Morita ! À l'attaque ! C'est parti ! C'est parti ! Elle est située au sommet du volcan. Les nuages qui coiffent le Mont Fuji stagnent depuis... J'ai fini, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. À demain. Eh patron, les comptes sont consternants. Vous savez, si on continue comme ça, on retournera tous à l'entrepôt. Pour moi, ce serait une promotion. Il va falloir faire des économies. Renvoyer un employé, choisissez le bien. Pourquoi moi ? Le chef, c'est vous, donc c'est à vous de le faire. Je n'aime pas beaucoup ce genre de mission. Bon, je vais y aller. Au revoir. Au revoir, à demain. Ouais, demain. Je suis désolé, nous sommes fermés. Nous représentons le ministère de la Santé. Excusez-moi. Je voudrais voir le gérant. Oui. C'est moi, Kachima, le gérant. Nous avons une victime d'intoxication alimentaire. Il semblerait qu'il ait dîné ici. Vas-y, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. À demain. À demain. Alors, vous êtes fonctionnaire, hein ? Ex-lieutenant Kachima, c'est exact, non ? Je suis au service de l'armée de terre. Commandant Manry. Je fais de la recherche, lieutenant Kanzaki. Donc, vous êtes officier. Vous désirez ? Vous vous souvenez du colonel Matova ? Il est mort. C'est arrivé lors d'un entraînement. Oui. Il y a à peu près deux ans. C'est la version officielle. Que voulez-vous dire ? Avez-vous une idée de ce qu'on appelle le maximum solaire ? Non, pas la même. Un cycle solaire dure environ 11 ans. Le maximum solaire en est l'apogée. Une de ses conséquences est d'interférer avec les systèmes électroniques. En admettant que ça se produise en temps de guerre, nous aurions à déplorer énormément de morts. C'est pourquoi nous travaillons sur un système de protection. Nous nous efforçons de créer un bouclier qui mettra un terme à toute interférence. La troisième compagnie, commandée par le colonel Matova, nous aidait à valider l'aboutissement de ses travaux de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que vous voyez, à l'écran. Matova et ses hommes sont vivants. Nous le savons. Je ne comprends rien. Ils ont été déroutés. Comment ça a dérouté ? Ils ont remonté le temps. La terre et la végétation que nous avons trouvée en lieu et place de la troisième compagnie datent d'il y a 500 ans. Ce n'est pas possible. Et après trois jours ? Tout est rentré dans l'ordre. Attendez, regardez bien. Au terme de notre enquête, nous en avons conclu que cet homme venait du passé. Comment ça ? Il a traversé les siècles. Il vient de l'âge des guerres, probablement 1547. Nos soldats sont là-bas. Sans doute. Car ce samouraï en atteste. L'opération Roméo ? L'objectif de l'opération est de sauver la troisième compagnie. Excellente idée. Comment allez-vous procéder ? Nous allons essayer de remonter le temps. Remonter le temps ? Oui, bien sûr. Nous avons enregistré une activité solaire anormale il y a trois jours. Dans une semaine, nous serons dans la même situation qu'avant, que le jour de l'accident. En agissant comme nous l'avons fait alors, nous allons pouvoir les rejoindre. Et ce que nous voulons, c'est que vous puissiez accompagner notre unité d'élite. Vous ne trouvez pas que vous m'en demandez beaucoup, là ? Nous voulions intervenir dès que possible, en fait, mais il y avait des civils impliqués. Il faut nous comprendre. Nous venons juste d'avoir le feu vert. Nous allons vous laisser pour nous. Nous allons vous donner. Nous allons vous mettre en place pour nous. Nous allons voir. Nous allons vous donner. On parle d'espace imaginaire. D'une façon plus rationnelle, nous l'appelons le trou. Le trou, vous dites ? Oui, et ce trou absorbe tout ce qui se trouve à sa périphérie, y compris la lumière. Il n'était pas plus gros qu'un œuf lorsqu'on s'est aperçu de son existence. Nous avons condamné le périmètre. L'information est top secrète. Si les gens l'apprenaient, ils paniqueraient. Nous en avons découvert d'autres, loin du mont Fuji. Il y en a dans toute la région. Le pays en est infesté. Alors que faire ? Tout a commencé quand le colonel a disparu avec ses hommes. C'est le passé qui nous attaque. Qui nous attaque ? Comment, selon vous ? La présence de Matoba dans le passé et tous ses actes influent sur le monde actuel. Les conséquences sont plus graves que tout ce qu'on imagine. Si je remontais le temps et que je tuais mes ancêtres, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Si les dégâts sont mineurs, l'histoire saura reprendre son cours. C'est la meilleure des hypothèses. La seule, selon moi. Parce que la seule présence de Matoba dans l'histoire aurait suffi à provoquer la fin des temps. Enfin, comme si Trou en témoigne, notre monde est en péril. Apparemment, donc, la présence du colonel dans le passé déséquilibre le présent. Je dirais même qu'il le menace. Si on ne fait rien, je crains que le Japon soit détruit. Je devrais dire le monde. Le monde entier. Si nous voulons survivre, il faut que notre mission aboutisse. De quelle mission s'agit-il ? Vous voulez remonter le temps pour sauver le colonel ? Ou pour protéger le monde du colonel ? Alors, de quoi s'agit-il ? Je savais que ce n'était pas très clair. Je suis là parce que j'étais censé aller au secours d'un homme. Maintenant, vous prétendez qu'il nous attaque. Il faudrait savoir ce que vous dites. Nous le savons, le monde est sur le point d'être détruit. Ça ne peut pas être plus clair ! Pour ce que j'en ai à faire. Je ne suis pas sûr qu'on perde grand-chose. Je dois y aller. J'ai du travail. C'est prêt. Vous écoutes ? Je voudrais du poulet, Tornac. Il est délicieux, c'est mon plat préféré aussi. Les prochaines de poulet, c'est pour moi. Posez-les là. Créer le sake. Ici, c'est pour moi. Excusez-moi. Je suis Shishibe Linuma au service du seigneur Saito Dosan. Je viens de la province de Mino. Parlez normalement. Je ne suis pas samouraï. À notre époque, il n'y a plus de samouraïs. C'est fini tout ça. Ça vous est égal que le monde disparaisse, c'est ce qu'on m'a dit. Alors je m'interroge, pourquoi êtes-vous en vie ? Tant qu'un homme est en vie, il est censé protéger. Pour protéger mon seigneur, je tuerai sans hésitation. Je viens de l'âge de la guerre. Mais qu'en est-il de l'âge de la paix ? Vous avez tous les droits ? Vous êtes libre de vivre comme bon vous semble, où vous voulez. Vous n'avez ni maître, ni entrave. Aujourd'hui, votre monde risque de sombrer dans l'oubli. Et vous ne trouvez pas la moindre raison de le défendre. Vous n'avez donc aucun sens de l'intégrité. Si vous n'avez rien à m'opposer, c'est vous et vos semblables qui devriez disparaître. C'est ici qu'ils ont disparu. Il y a maintenant deux ans. J'ai tellement attendu. Je vais enfin pouvoir les secourir. Nous allons peut-être pouvoir sauver ces hommes. Et en admettant qu'on les retrouve, comment allons-nous revenir ? Le champ sur lequel on a retrouvé le samouraï est resté 74 heures 27 minutes en place. Si on repart de là où on va arriver, en théorie, on devrait revenir. Oui, mais ce n'est qu'une théorie. Ce jour-là ? J'avais le pouvoir de mettre un terme à cette expérience. Si seulement je l'avais fait, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai envoyé Matoba et ses hommes dans le passé. C'est ma faute. Alors je dois les ramener. Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi ? Matoba a créé un système de défense, le programme D3. Vous êtes le seul à avoir réussi à le mettre en échec à ce jour. Donc, pour sauver Matoba et ses soldats, nous avons besoin de vous. Alors je vous en conjure, mon lieutenant. Aidez-nous. L'objectif de l'opération Roméo est le suivant. Secourir et rétablir. Autrement dit, nous allons ramener les hommes du colonel et le colonel. De plus, nous rendrons son cours à l'histoire. Nous allons donc remonter 456 ans en arrière. Nous serons donc en 1549 d'après nos calculs. Nous arriverons donc deux ans après la troisième compagnie. Vous éviterez tout contact avec la population. Nous disposerons de munitions à faible impact. Toutes les cartouches et toutes les balles sont en cellulose biodégradable. Le but étant de ne laisser aucune trace de notre passage à cette époque de l'histoire. Maintenant, je voudrais vous présenter celui qui nous accompagnera et nous conseillera. Kashima Yusuke de l'armée de terre, lieutenant retraité. Kashima, lieutenant. Mon commandant, des vraies munitions. Oui. On en aura. Ah, évidemment. Mais, vous ne vous en servirez qu'en dernier recours. Juste en dernier recours. Ça vous pose un problème ? Non. Vous n'êtes qu'un observateur. Pas un stratège, c'est compris ? Extention du bras du bouclier magnétique. Unité G1 et 2, opération normale. Système normal. Bien reçu, contrôle. À vos postes immédiatement. Oui. 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 On est prêts. Allons-y. Unitaire bio, nous sommes prêts. Activez le générateur du bouclier magnétique. Bouclier activé. Je répète, le bouclier magnétique est inactivé. Oui, en effet, je confirme. Le volume de plasma est supérieur au niveau de résistance du bouclier. Il y a du brouillard, il est de plus en plus dense. Mise en place des majeurs en tissage, préparez-vous à l'impact. Ici, unité spéciale. Commandant Mori, nous attendons vos ordres. Je répète, ici, unité spéciale. Commandant Mori, nous attendons vos ordres. Terminé. Où en sommes-nous ? Nos systèmes de guidage sont morts. Il nous reste uniquement la radio. Synchronisation, 14h. Il est 13h59. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. 14h. À présent, il nous reste exactement 74h26. 6 minutes. Tous à vos postes. Troisième section. Malisez le périmètre immédiatement. Périmètre jalonné. Très bien, on y va. À vos ordres. Quand le détecteur sera installé, retournez à la base. À vos ordres. Sergent Mikuni, regardez. Regardez. Qu'est-ce que vous faites ? Revenez, ignorez-le. On nous a dit aucun contact. Ligne connectée au poste à la commande opérationnelle. Oui, bonne connexion. Terminé. Ça va aller. Il devrait reprendre connaissance. Qui vous a dit de faire ça ? Tout contact avec la population est interdit. C'est moi. Ce n'est qu'un enfant. Il était mourant. Kashima-san. Vous n'avez pas à intervenir et vous le savez. Vous l'auriez laissé mourir, vous, c'est ça ? Vous avez été lieutenant, non ? Vous obéissiez aux ordres, alors faites-en autant. Système de surveillance de sécurité opérationnelle. Qu'est-ce qu'ils font, les hélicos ? Ils observent les alentours. Les radars sont opérationnels. C'est beaucoup trop dangereux, de jour. Nous respectons la stratégie convenue. C'est moi qui commande ici. Oméga-1, situation. Oméga-1, position 3-2-0. Ici Oméga-1, altitude maintenue à 1500 mètres. Faites le relevé topographique du secteur. Bien reçu. Je vois quelque chose à 2500 mètres. Le mont Anne-Mau, il n'est pas loin. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Le château d'Anne-Mau. Hé ! Pourquoi tu es debout, toi ? Le château d'Anne-Mau ? Il n'est pas sur la carte ? Vous devez être avec les autres guerriers, c'est ça. Alors tu as déjà vu des hommes vêtus comme nous ? Pas de précipitation. Ce ne sont pas des ennemis. Oda nous a attaqué. Il est venu avec son armée à Suruga. Ma famille a été tuée le jour où il est venu. Oda ? Oda Nobunaga ? Tu parles de lui ? Oui, bien sûr. Yamase, essayez d'approcher. Ici, Omega-1. Bien reçu. Qu'est-ce que c'est ? Lieutenant, bon sang, il nous attaque ! Omega-1, revenez immédiatement. Bien reçu. On en rentre le plus vite possible. C'est insensé. Deuxième attaque ! Non ! Le radar ne détecte plus Omega-1. Vous nous recevez ? Répondez ! On ne bouge plus ! Bouge, je tire ! On a perdu le contact avec la zone 3. Intrusion dans les zones 1 et 2. La zone 7 et la zone 6. On est encerclés ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Intrusion zone 6. Et si t'as négauché, alerte rouge. Les attaques, les hélicoptes ! Morissan, allons dans les chars. D'accord. Allons-y. Tous dans les chars. À vos ordres ! Allez, plus vite que ça ! Évacuation ! Allez, allez ! Déféciez-vous ! C'est pas le moment de tenir ! Retraite, montent à casa. Bien, mon commandant. Très mauvaise idée. La forteresse de l'ennemi est à ta casa. Quoi ? Tu connais bien les environs ? Oui, aussi bien que mon village. Mon commandant ! Allons-y. Ordre à toutes les unités, suivez-nous. Montre-nous le chemin, gamin. Pas gamin. Tosuke. Vite, dépêchez-vous ! Allez ! Regardez, suivez-vous ! Le combat, il est bébé. Vite, dépêchez-vous ! Bien-levé ! Vite, dépêchez-vous ! Vite, dépêchez-vous ! A toutes les unités ! Accélérer ! Dégager ! Ici, le BC est bien reçu. On est complètement encerclés. On avance. Et on va... C'est de lui, le... Il faut évacuer. Où en est la bataille, Samurai ? Seigneur Saito, bien des guerriers ennemis sont morts. Bien, qu'en est-il de nos hommes ? Nous avons plusieurs blessés par balle. Mais aucun d'entre eux n'est mort. Blessé par balle et toujours vivant ? Voilà une nouvelle bien surprenante. Il est inutile de les craindre alors. Oh, princesse ! Je vous en prie, arrêtez ! Kagamino, tu devrais essayer. On voit les choses autrement de cette façon. Oh non, princesse ! Que dirait votre père si vous voyait comme ça ? Il ne me remarquerait pas. Il ne fait pas attention à moi. Quand je suis à ses côtés, il ne m'accorde pas un seul regard. J'aimerais tant aller dehors. J'aimerais aller dans les bois, chasser le cerf. Oh, princesse ! J'ai bien peur que vous ressembliez beaucoup à votre père. Tous les détecteurs sont déjà en place. Très bien. Il ne nous reste plus que 18 hommes, dont un blessé. Mon commandant, utilisons les vrais balles. Nous ne sommes pas venus pour tuer la population. Les ordres sont les ordres. On a perdu assez d'hommes, non ? On ne doit utiliser ces munitions que pour éliminer la troisième compagnie ! L'éliminer ? C'est ce que vous appelez sauver l'humanité ? Tout était prévu depuis le départ, hein ? Ce n'était qu'une théorie. Il s'avère que la troisième compagnie change délibérément le cours de l'histoire. Mais cela dit, rien ne justifie que l'on s'arroge le droit de tuer les gens de ce siècle. Alors, c'est ce que vous pensez ? Dans ce cas, mon commandant, c'est nous qui allons mourir bientôt. Tuer, c'est votre unique solution ! Maintenant, écoutez. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Qu'entendez-vous d'obéir ? C'est dangereux pour toi de rester avec nous. Tu devrais rentrer chez toi à l'aube. Non. Je sens l'odeur du paradis. Mon père disait toujours que tous les changements de pouvoir ont l'odeur du paradis. Les changements de pouvoir auraient-ils une odeur ? Ce n'est pas vraiment mon père. Mais il m'a recueilli. Mon père dit des choses très intéressantes. Il t'a peut-être dit pourquoi Oda était venue à Suruga. Parce que les guides des cieux l'ont amené. Tu veux dire les hommes de l'âge de la paix ? Exactement. Ceux qui nous guident vers le paradis. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Même le seigneur Saito a décidé de faire alliance avec eux. Tu en es sûr ? Certains. Et le serpent aurait donné sa fille en mariage à Oda. Je ne sais pas. À vos postes ! Ennemis en vue ! On fait quoi, maintenant ? Yoda ? Kashimani. Jetez vos armes tout de suite ! Et nous vous laisserons la vie sauve ! Yoda ! Tu n'as aucune raison de nous attaquer ! Yoda, écoutez ! Nous avons reçu ordre de vous venir en aide. Faites ce qu'ils vous demandent. Shishibé ! Shishibé ! Shishibé ! Qu'est-ce qu'on fait du gosse ? Shishibé ! Tu peux t'en aller. J'aurais honte à votre place ! Pardon. Stéluz. Tu peux t'en aller. J'aider. Est-ce que tu as dévoilées ? Prends-tu ? T'en aller. T'en aller. Tu ne vois pas ! Faut-il la vie ? T'en aller. La vie ? Altaczynes ! L'arrivée ! Si, tu peux t'en aller. C'est leur château, ça ? Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble beaucoup à une raffinerie de pétrole. À mon avis, ils doivent en avoir besoin. Ils vous attendent dans la salle de réception. J'ai été absent longtemps. Tellement longtemps. Je suis revenu vous servir, Milord. Est-il vrai que tu as passé tout ce temps à voyager là où vivent les guides des cieux, Shishibé ? Oui. Et ces nouveaux guides viennent donc d'arrivée ? Qui sont-ils ? Les compagnons d'armes de ceux qui servent le seigneur Oda. Ils sont venus pour les ramener dans le monde qui est le leur. Un certain Matoba doit se trouver dans les rangs du seigneur Oda. Matoba ? Non, aucun guide ne porte ce nom. C'est pourtant leur chef suprême, Milord. Tu veux donc parler du seigneur Oda en personne ? Je t'attendais, Kashima. Pour tout dire, je savais que tu serais là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Matoba-san, nous sommes venus vous secourir. Qu'êtes-vous en train de faire ? Il y a deux ans, nous nous sommes retrouvés sur un champ de bataille encerclé par le vaillant guerrier. Permission d'obtager le combat ! Permission refusée. Négatif. Retraite immédiate. Tout le même ! Mes hommes rendaient l'âme les uns après les autres. Un moment, j'ai pensé tout détruire. Et mettre un terme à mon existence. Mais à quoi bon se sacrifier ? Avions-nous été envoyés simplement pour mourir ? Non. Je démissionne. Je ne suis plus colonel. J'arrête. Immédiatement. Colonel ! L'histoire, en particulier ce siècle, nous lance un défi. Nous nous battrons. Car dans ce monde, c'est la force qui prévaut. Ici, nous aurons le pouvoir. Nous resterons là. Nous vivrons et nous mourrons ici. colonel ! Le jeune samouraï que je venais de tuer était Oda Nobunaga. Le seigneur Oda a fait cesser la guerre en accueillant les guides des cieux dans ses propres rangs. Après quoi, il est devenu de plus en plus puissant. Sa force a décuplé. J'ai été assez naïf pour le sous-estimer, mais après avoir livré une seule bataille, j'ai su que je ne pourrais rien contre lui. Alors, je lui ai donné ma fille en mariage. J'ai épousé la fille de Saito comme l'histoire en témoigne. C'est ainsi que je suis devenu Oda. Oda Nobunaga, le valeureux. L'histoire se restaure, elle n'a pas besoin d'aide. Elle a donc intégré l'anomalie que nous étions. Elle a cherché à reprendre son cours. Mais quel avenir nous attend véritablement ? Le shogunat de Tokugawa a fermé cette porte pour se préserver. Par présomption, le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale. Et il a subi une cruelle défaite. J'ai l'intention de changer tout cela. Je vais construire une nation dont le XXIe siècle pourra, à juste titre, vraiment s'enorgueillir. Je n'ai pas l'intention de mourir pour un peuple apathique. Qui a oublié comment se défendre. Courez, Bayashi. Montre-leur. À vos ordres. Courez, Bayashi. Debout. Kansaki, qu'est-ce que c'est ? Un générateur électrique. On l'a utilisé pour l'expérience. Un générateur MHD. Si on vidait brusquement ce générateur, les conséquences seraient aussi graves. La destruction aussi vaste qu'avec une arme atomique. J'ai enlevé le verrou de sécurité. Nous l'utiliserons pour créer une éruption volcanique. Nous allons faire exploser le mont Fuji. Et cette explosion sera d'une telle puissance que la plaine du Kanto se transformera en désert. Mais c'est alors que je reconstruirai enfin cet état. Vous allez vous joindre à nous, Kashima. Si nous changions l'histoire de cette façon, il n'y aurait pas un seul être vivant qui survivrait au Japon. De nouvelles âmes les remplaceront. Elles vivront dans un monde meilleur. C'est comme ça que vous prenez vos responsabilités envers l'avenir ? Oui, en effet. Et celles que vous avez envers les êtres de notre temps, qu'en faites-vous ? Mato-ba-san, je vous en prie. Ce serait un véritable massacre. Vous ne changerez jamais. Kanzaki-san. C'est à cause de vous que nous sommes tous là. C'est donc à vous de décider. Pourquoi vous n'avez pas tiré ? Vous croyez que vous auriez pu le faire, vous ? C'est à cause de vous. Kashima. Tu devrais te joindre à nous. Réfléchis avant de prendre une décision. Vos vies à tout s'en dépendent. Oh, Yoda. Tu n'as pas oublié. On en a rêvé de l'avenir, mais ça ne ressemblait vraiment pas à ça. J'ai été traité avec courtoisie lors de mon séjour parmi eux. Je leur suis redevable. Tout ce que je vous demande, c'est d'épargner leur vie. Je le regrette, mais cette décision ne m'appartient pas. J'assiste, Minor. Allez, allez, vite ! Le soleil va se coucher ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis si heureuse de te revoir. Shishibe, tu as l'air préoccupée. Serait-ce par hasard à cause de ceux qui t'accompagnent ? Peut-être que tu penses à la décision que mon père a prise. Moi, je voudrais savoir si tu auras envie d'oublier le séjour que tu as fait parmi eux. Je n'aurais pas le choix. Tu disais qu'en contemplant le ciel, si on faisait preuve de patience et de beaucoup d'attention, on voyait les innombrables animaux qui jouaient à se pourchasser, éclairés par les étoiles. Pour eux, et de là où ils sont, nos problèmes sur la Terre, je suis sûre qu'ils doivent leur sembler dérisoires. Comme ton cœur était tendre alors. Je suis une étoile. Je te regarde depuis le ciel. Je te regarde depuis le ciel. Je suis la fille du serpent. Ne l'oublie pas. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Descendez tout de suite. C'est vous, l'épouse du Seigneur? Et si je l'étais? J'ai une dette. Une dette envers les nouveaux guides des cieux. Je voudrais m'en acquitter. Comment ça? Tout seul? Je n'ai besoin de personne pour agir. Je ne suis pas comme Oda. Sans la magie des guides des cieux pour l'aider, le Seigneur n'est pas grand-chose en vérité. Tu as la langue bien pendue pour un souriceau. Si, si, babe. Oui. ... 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